Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'installation du plugin Pressing Table. Cette extension vous permettra d'afficher le tableau des prix de ce que vous vendez, avec l'ajout éventuel d'un lien vers Paypal. Alors ici c'est la version gratuite, il y a une version payante qui propose pas mal de thèmes, et peut-être d'autres fonctionnalités, mais je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous en parler. Alors je vous mettrai la page de téléchargement, la page officielle, à la suite de la vidéo, et aussi peut-être, pour ceux que ça intéresse, un lien vers la version payante. Alors nous allons donc procéder à l'installation, voilà ce que ça va donner lorsque ce sera installé. Voilà, bon c'est pas très original, mais voilà le rendu. Alors, bon, donc nous allons procéder ici à l'installation. Vous commencez déjà par créer une page, ici moi je l'ai appelé inscription, je vais placer mon shortcode ici, voilà, ma page inscription, et le shortcode viendra se mettre ici. Bon, ici il s'agit donc de créer une inscription membre. Alors, nous nous rendons sur le tableau de bord, vous allez à extension, ajouter, vous tapez pressing table, cherchez après parmi les extensions, c'est la première ici, installer, vous activez, vous activez l'extension, un petit menu apparaît ici, alors toutes les tables il n'y en a pas, ajouter une nouvelle table, et ici donc nous allons donc configurer cela. Alors, on va faire trois blocs, un bloc gratuit, un bloc premium un mois, un bloc premium six mois. Alors, ajouter, voilà, on tape ici, bon moi je vais me marquer gratuit, voilà, le prix, ben ma foi c'est 0€, voilà, et qu'est-ce que l'on a pour 0€, ben je propose éventuellement de télécharger les vidéos, donc dans détail, le bouton, et bien bon, je vais mettre tout simplement vers mon site, vous pouvez le mettre vers une autre page, bien sûr, et bon, ben, le nom du bouton, ben je m'inscris, voilà, alors, on va ajouter maintenant, un autre tableau, que je nomme ici, premium un mois, ici je vais mettre, ben 2€, télécharger les sources, et je vais mettre un lien, alors bon, je ne vais pas mettre le lien vers mon Paypal, mais vous devez configurer chez Paypal, un lien par article, évidemment, selon les prix, voilà, et je mets, je m'inscris, donc, pour un mois, nous rajoutons, donc, un troisième tableau, donc, premium, pour 6 mois, voilà, là, je vais mettre, ben, 10€, dans le détail, ben, télécharger les sources, bien sûr, là, je mets un lien, bon, ben, vers ma page don, don du site, que vous devez connaître, au passage, vous pouvez me laisser un don, et là, je m'inscris, voilà, bon, là, déjà, c'est bien, alors, ce que je fais, ah oui, il faut saisir, donner un nom, à cette, à cette table, car vous pouvez en créer, bien sûr, plusieurs, voilà, bon, ben, bon, il faut autre chose, entre parenthèses, ici, un compteur de téléchargement, par exemple, j'avais déjà essayé, il y a longtemps, c'était pas mal, bon, on publie, alors, maintenant, je me rends, donc, dans les tables qui ont été créées, je prends le shortcut, mettons, vert, pour essayer de la couleur de ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais dans ma page, inscription, je supprime la petite croix, que j'en place par le shortcut, voilà, je mets à jour, je me rends, sur WordPress, ma page d'accueil, inscription, et nous avons donc notre tableau, bon, bien sûr, c'est en anglais, ça, je ne sais pas, il faut aller voir certainement, dans le, dans le plugin, pour, ça devrait être compliqué, pour le, comment, le traduire en français, bon, ben, il n'y a que ça, en fait, c'est tout, alors, ici, gratuit, 0€, télécharger des vidéos, premium, un mois, 2€, télécharger des sources, premium, 6 mois, 10€, télécharger des sources, alors, là, si je clique ici, le lien doit fonctionner, je me retrouve sur mon site, ah, tiens, comme par hasard, ça va ramer un peu, bon, voilà, là, en revanche, je n'ai pas mis le lien vers Paypal, pour un mois, je mets le lien vers la page, donc, des dons, voilà, faire un don, donc, normalement, c'est le lien ici, de chez Paypal, mais le lien qui correspond à l'article, c'est à configurer chez eux, et pour 6 mois, même chose, on se retrouve, là, ici, sur ma page, de don, mais normalement, vous vous retrouvez sur la page, pour 10€, là, pour 2€, ben voilà, donc, ben, on a fait le tour, il me semble, c'est pas mal, alors, tant que j'y suis, pourquoi pas, on va retourner, donc, dans extension, extension installée, aller sur le site de l'extension, il me semble, pour, non, mais je voulais vous montrer, éventuellement, la version payante, euh, hum, plug-in, voilà, ben voilà, c'est ici, donc, bon, ben, je vous mettrai, donc, je tiens, je vais, hop, prendre le lien, j'en profite, voilà, donc, euh, alors, ce que l'on va faire, dernière petite chose, que j'ai vu tout à l'heure, donc, ici, je me rends dans, voilà, ici, modifier, et puis, éventuellement, tiens, ben, je vais mettre, mais c'est dommage, c'est en anglais, voilà, je clique sur la petite étoile, je mets à jour, je me rends sur ma page, donc, inscription, il y a mon tableau, je la rafraîchis, et voilà, ça vous met, mais c'est en anglais, hein, la meilleure valeur, quoi, bon, voilà, le plus intéressant, bon, et bien, écoutez, j'espère que ce petit tutoriel, et que cette extension vous rendra service, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à bientôt !